Donc en ce qui me concerne, je ne vais pas répéter ce qu'Yves a dit, mais ce que je voulais dire d'important, c'était que l'orientation de mon sujet de thèse autour du changement climatique a joué un rôle important pour moi dans le choix de cette thèse, parce que j'avais le besoin, peut-être un petit peu naïf, de sentir que ma recherche était connectée à la réalité et à l'actualité sociétale. Et donc cette recherche, dans le meilleur des cas, elle aboutit à des publications qui contribuent à nourrir les différents rapports du GIEC et qui permettent d'informer les sociétés humaines de l'état du système climatique. Mais cette recherche, elle n'est pas neutre pour le climat. Et donc les activités de recherche ont un impact. Et donc en particulier pour ce qui s'agit de ma thèse, deux des grands postes, ce sont l'aviation internationale et les simulations climatiques. Et je pense qu'il est nécessaire de reconnaître ces impacts, de les quantifier et de pouvoir les interroger pour les mettre au regard des objectifs climatiques. Alors, pareil, je ne vais pas revenir sur la présentation qu'a fait Yves. Je vais peut-être juste ajouter un tout petit complément sur cette thématique de recherche que je poursuis depuis une dizaine d'années environ et qui concerne les sociaux-écosystèmes côtiers ouest-africains. Pour en dire une chose très simple, en fait, c'est que quand on a une vue directe de l'Afrique de l'Ouest aux prises avec les changements globaux qui ont déjà en partie commencé, en prise aussi aux pollutions locales et aux questions de surexploitation, ça rend relativement modeste sur les ambitions qu'on peut avoir en tant que scientifique pour apporter des solutions sur ces questions qui sont gigantesques. Et donc, ça a probablement fortement participé à structurer chez moi un besoin et chez d'autres aussi, chez de nombreux collègues avec qui je travaille sur ces questions. Et il y en a peut-être aussi, il y a des collègues au Lagos qui sont habités également par le même genre de questionnement et qui sont peut-être en train d'écouter cette discussion. Ça a donc probablement participé à mon envie de travailler sur des pistes de sobriété comme une autre voie possible aussi à explorer. Alors, pour assortir cette présentation de mon activité au sujet du jour, je vais faire comme il y en a et ajouter quelques éléments sur son empreinte carbone. Alors, j'aurais peut-être pu gagner le concours de la thèse la plus sobre en émission CO2 il y a déjà une bonne vingtaine d'années, une station Sun allumée pendant trois ans et en réalité assez souvent en mode veille. Ensuite, mon empreinte CO2 s'est envolé avec un long post-doc aux États-Unis durant lequel j'ai démarré des activités de calcul intensif et également pris l'habitude d'utiliser l'avion comme c'était le cas dans ce pays. Il y a beaucoup d'avions. L'empreinte de mes activités de recherche que je mène est probablement plus raisonnable depuis une dizaine d'années que je suis de retour en France, mais elle s'est aussi très diversifiée. Il y a de l'avion, du calcul numérique, de l'observation in situ avec des gros bateaux. Et donc à ce titre-là, elle est assez représentative d'une diversité de postes et donc d'une relative difficulté de réduction. Voilà pour quelques éléments sur mes émissions CO2 qui visent surtout à insister sur le fait que ni Yona ni moi n'avons de leçons de vertu climatique à donner à personne. Et donc notre séminaire est simplement destiné à présenter la démarche de sobriété, gaz à effet de serre et écologie qui se déroule au océan depuis environ deux ans et demi. Pourquoi et comment elle a démarré ? En quoi elle consiste ? Comment elle s'est déroulée ? Comment elle s'articule avec ce qui se passe autour ? Il se passe beaucoup de choses autour. Quel retour d'expérience on en tire ? Et peut-être aussi essayer d'esquisser quelques perspectives en espérant bien entendu que vous y trouviez peut-être des sources d'inspiration. Alors avant de rentrer dans la démarche proprement dite il nous a semblé utile de revenir à l'origine à ce qui a motivé ce passage à l'action au l'océan et c'est avant tout en fait un contexte général fin 2018 au deuxième semestre et ensuite en 2019 qu'on souhaitait mettre en avant avec cette série de vignettes. Le contexte c'est tout d'abord la réception par la société dans son ensemble de plusieurs rapports scientifiques sortis pendant cette période. Et donc c'est pas seulement la production de ces rapports à laquelle de nombreux de nos collègues avaient participé mais c'est aussi le regard de la société sur ces rapports qui nous interroge en tant que scientifiques. Il y a bien entendu le conflit social majeur des gilets jaunes qui est lié indirectement à la crise climatique et écologique. Il y a des affaires judiciaires qui opposent des citoyens à leur état. en France avec l'affaire du siècle mais précédemment déjà avec Urganda aux Pays-Bas. Des mouvements de désobéissance civile notamment en Europe de l'Ouest qui prennent différentes formes certaines relativement radicales. Et puis chez beaucoup d'entre nous la démission de Nicolas Hulot qui a joué une sorte de rôle d'électrochoc. Alors tout ce contexte a intensifié des réflexions souvent individuelles sur le sens de ce que nous faisons, de la recherche que nous produisons et sans oublier non plus le regard du reste de la société sur notre communauté et ses pratiques professionnelles. Alors sur ce point, il me semble qu'en réalité, tout avait été déjà pratiquement dit en 2017 par Corinne Le Quéré lors d'une journée consacrée aux questions d'empreintes CO2, une journée un peu pionnière qui était organisée au LSCE, le Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement qui est un laboratoire proche de l'océan dans la mesure où on est, ces deux laboratoires font partie de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Et donc durant cette journée consacrée aux émissions de gaz à effet de serre de la recherche, Corinne Le Quéré avait pris une position relativement provoquante en commençant par dire voilà, en 2007, le GIEC a obtenu le prix Nobel de la paix. En 2017, il faudrait probablement autre chose pour mériter une telle attention de la part de la société pour rester pertinent sur ces questions sociales. Et elle illustrait le problème possible des sciences du climat avec un tweet imaginaire que je vais vous lire en anglais « Scientists they can't be too serious about climate change. Look at what they're doing. » Et elle se demandait donc comment est-ce qu'on se recommence que la communauté serait capable de réagir si ce genre de questionnement arrivait au plus haut niveau dans la sphère médiatique. Alors, en fait, il y a déjà une première alerte. On a vécu une sorte de première mini-alerte à l'automne dernier. Il y a un article qui est sorti dans Global Environmental Change, article dont d'ailleurs Corine Le Quéré était co-autrice et qui rapporte le fait que les conclusions sont globalement un peu ambiguës et pas forcément très significatives. Mais donc, à la marge, les scientifiques du climat prendraient légèrement plus l'avion que les autres disciplines. Et donc, il y a eu un petit buzz là-dessus. Il y a eu des contacts avec les journalistes qui ont été réalisés et d'une certaine manière, heureusement, que beaucoup de choses étaient déjà engagées et qu'on a pu réagir très tranquillement et très sereinement sur le sujet. Alors, j'en viens maintenant au contexte général. Dans ce contexte, se met en place à l'automne 2018 un groupe de réflexion, un groupe de travail au l'océan qui s'appelle l'Océan Climaxion et qui permet de passer des initiatives individuelles et des discussions de couloir à un véritable collectif structuré qui a très vite regroupé entre 20 et 30 membres actifs avec une newsletter, pardon, pas une newsletter, avec une liste de diffusion mail à laquelle on a environ, depuis le départ, autour de 70 inscrits. Alors, très rapidement, il y a différents enjeux et motivations qui ont été identifiés derrière la démarche et derrière l'envie de réduire. La première, c'était l'idée que, en fait, tout le monde doit réduire. C'est vraiment un effort collectif et il n'y a aucune raison particulière d'imaginer que la recherche soit à mettre dans une case à part fusse de la recherche sur le climat lui-même. La deuxième, je l'ai déjà évoquée, je ne vais pas y revenir, c'est des questions d'enjeux de réputation et de crédibilité, des enjeux d'image. Il y avait aussi très présent une question d'enjeux de sens vis-à-vis du travail que nous faisons et d'un problème de potentiel de dissonance cognitive. En gros, dissonance cognitive, c'est l'écart entre ce que nous savons et éventuellement disons et ce que nous faisons. Et ça, ça peut être une source de mal-être. Et d'ailleurs, c'était le cas chez certains d'entre nous. Ensuite, il y a un effet, l'idée qu'il y avait un potentiel en termes d'effet d'entraînement dans le reste de la société. Est-ce que le fait que les scientifiques, et en particulier les scientifiques du climat, le fait qu'ils s'engagent dans des transformations concrètes de leurs pratiques peut être un aiguillon, un stimulant à d'autres endroits dans la société ? Et puis enfin, d'une manière un peu plus confuse et qui s'est précisé par la suite, il y avait quand même déjà un embryon de réflexion autour de l'idée que cette transformation de nos pratiques, elle devait permettre de façonner des aspects plus profonds de la recherche qu'on conduit, en particulier sur des questions comme les objets de recherche, ses finalités aussi. Alors, parmi les évidences, donc là, il y a eu, je viens de mentionner un certain nombre d'évidences sur les constats et les motivations, il y en avait d'autres aussi sur comment est-ce qu'on devait procéder. La première, c'est qu'il fallait faire vivre un esprit collectif fort dans le groupe, en particulier parce que le nombre de choses qu'on avait à faire, qu'on était capable de lister, nous semblait très grand et un peu intimidant. Également, autre évidence, le fait qu'il fallait absolument embarquer le reste du laboratoire, échanger avec lui sur les travaux du groupe et lui permettre de donner son avis d'une manière complètement tranquille. Et ça, ça a notamment conduit très rapidement à ce que le groupe soit reconnu à la fois par la direction et par le conseil de laboratoire avec lequel on a eu des discussions sans discontinuer durant toute la période. Voilà, donc, après à peine six mois de travail, le groupe L'Océan Climaxion a sorti une première estimation du bilan gaz à effet de serre du laboratoire. Ce bilan, vous pouvez le voir ici, avec un total de 1 750 tonnes de CO2 par personne pour l'année 2018 qui représente environ 9 tonnes de CO2 par personne, par personnel du l'océan. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'on retrouve en fait les différents postes, de gros postes d'émissions qui sont spécifiques et qui sont notamment spécifiques à nos activités. Donc, le premier, c'est une grosse partie qui est liée au transport, donc aux missions, avec 97% de cette partie qui est due aux avions et 80% aux vols longue distance. Donc, les répartitions des missions parmi les transports, en fait, elles sont très inégales parmi les personnels. En fait, 50% de l'empreinte du transport est émise par 14% du personnel et cette inégalité de distribution, elle reflète également les inégalités de distribution des émissions dans la société. Un autre gros poste qu'on a identifié, ce sont les campagnes en mer qui sont assez émettrices, mais qui sont aussi spécifiques de notre cœur de métier au l'océan. Et enfin, on voit un poste modélisation qui a une part plus faible en termes d'empreintes carbone, mais qui, en fait, cachent de grosses dépenses énergétiques. Donc, ce qu'on constate également quand on compare notre empreinte carbone par personne, c'est-à-dire environ 9 tonnes, à l'empreinte carbone moyenne d'un Français, 11 tonnes, c'est qu'en fait, on a un laboratoire qui est très émetteur. Quand on prend les émissions de l'océan, elles comprennent uniquement les émissions de la vie professionnelle. Donc, si on voulait rester, si on voulait s'aligner avec l'empreinte carbone moyenne d'un Français, il ne nous resterait que cette toute petite part, à peine 2 tonnes de CO2, pour notre vie personnelle, pour rester dans la moyenne française. Et au-delà de ça, que ce soit pour les émissions de l'océan ou pour les émissions de la France, on est encore très loin des objectifs climatiques fixés par les accords de Paris. Donc, ce bilan gaz à effet de serre, il a encore des incertitudes fortes, mais il nous a quand même permis de commencer tôt à identifier les principaux postes et de commencer à réfléchir sur comment on voulait aborder la transition. Donc, sur la base de ce bilan, en novembre 2019, le groupe L'Océan Climaction a organisé un séminaire de travail de deux jours qui avait pour but de proposer des mesures pour démarrer la transition dans le laboratoire. Donc, ça nous a permis d'arriver à 16 propositions qui se distinguaient en trois catégories, en fait. Donc, premièrement, des propositions qui permettaient de mieux quantifier notre empreinte carbone, c'est-à-dire de déverrouiller certains côtés peut-être administratifs de la quantification qui n'était pas tout le temps évident. Ensuite, des propositions de réduction concrète, effective et de transition sur les postes qui le permettent. Et enfin, des propositions dépassant le cadre strict du laboratoire, c'est-à-dire à l'entoucher aux tutelles aux hébergeurs. Donc, chaque proposition a été quantifiée, si c'était pertinent, pour permettre d'établir des scénarios de réduction. Et sur chacune des propositions, on a voulu expliciter les bénéfices et les difficultés de ce que ça voulait dire en termes humains, en termes pratiques. Donc, suite à ce séminaire, l'ensemble des propositions a été envoyé au laboratoire et un séminaire de restitution a été organisé en décembre avec une large place laissée aux échanges et au dialogue. Alors, avec cette slide, ce que j'illustre, c'est le fait que jusque-là, le dialogue s'était fait avec, globalement, les instances existantes au laboratoire et de manière régulière et parfaitement satisfaisante. non pas qu'il y avait effectivement un certain nombre de divergences qui s'étaient faites jour, mais des discussions relativement sereines avaient permis dans une large mesure de les aplanir. Mais face à la question d'avancer sur ces propositions, se pose une nouvelle situation en fait. La question de savoir par quel processus on est capable dans un laboratoire de prendre des décisions engageantes, fortes, sur des mesures. Ça soulève des interrogations relativement complexes et en particulier au sein de la direction. La direction qui a bien entendu comme mission première de maintenir le laboratoire en état de fonctionner scientifiquement, d'éviter les sources de conflits. Et donc, il y a eu beaucoup de questionnements sur la manière d'avancer sur les propositions. Qui a légitimité à faire ça en particulier ? Qui a la légitimité de prendre ces décisions ? Alors, dans cette situation-là, en fait, c'est le conseil de laboratoire et la direction qui ont alors décidé d'un commun accord qu'il fallait une instance dédiée qui décide des mesures qui sont à soumettre à un vote de laboratoire et qui décide aussi de la manière dont le processus dans son entier doit être construit. Et ça, c'est la naissance d'un groupe éphémère. Alors, le nom est un peu particulier, le GLEC, le groupe L'Océan Empreinte Carbone, qui a réuni sept personnes, une personne de la direction, le directeur lui-même qui souhaitait avoir un œil attentif sur toute la démarche, Jean-Benoît Charassin, une personne du conseil de laboratoire, une personne simplement de ClimAction qui était là pour maintenir un dialogue et permettre d'expliquer un certain nombre de choses. Juliette Mignot, peut-être que certains d'entre vous chercheurs la connaissent, et puis d'autres membres du laboratoire de telle sorte que ces sept personnes soient à peu près représentatives de la diversité à la fois des personnels, des statuts, etc. Et donc, ce GLEC a travaillé pendant six mois au premier semestre 2020 dans un contexte compliqué, comme vous pouvez l'imaginer, puisque c'était celui du démarrage de la situation sanitaire. Alors, cette frise, elle montre toutes les principales étapes depuis 2018. Je ne vais pas revenir là-dessus, peut-être qu'on pourra l'utiliser pendant les discussions, mais là, le temps passe. Et je voudrais juste illustrer à partir d'une phase de réflexion du GIEC entre décembre 2019 et juillet 2020, ensuite, un certain nombre de recommandations réalisées par le GLEC, pas le GIEC du tout, et puis, une montée vers un vote entre juillet et septembre 2020, et puis, le vote dont Yona va vous parler proprement dit maintenant. Voilà, donc, on a trois propositions qui ont été soumises à un vote démocratique du laboratoire à la fin septembre 2020. La première consistait à évaluer la volonté de réduire. Donc, elle portait sur un principe d'engagement du laboratoire, sur une réduction des émissions de gaz à effet de serre qui suivent une trajectoire compatible avec les accords de Paris. Et donc, on a fixé un objectif à moins 50 % de réduction d'émissions à l'horizon 2030. Ensuite, on avait deux autres mesures qui visaient à réduire concrètement les émissions liées au secteur d'émissions. On a vu que l'émission, c'était le plus gros poste de notre empreinte carbone. Donc, une première mesure qui vise à favoriser le train, dans le sens où elle oblige les membres de l'océan à prendre le train pour tout trajet aller d'une durée inférieure à 5 heures. Ensuite, une troisième mesure qui vise, elle, à encadrer de manière plus large les déplacements aériens et qui vient doter chaque agent de l'océan d'un quota carbone annuel et individuel. Donc, cette mesure, elle a été pensée, évidemment, avec un certain nombre de nuances. Donc, entre autres, la possibilité d'un report d'une année à l'autre pour pouvoir mieux s'organiser dans le temps. Mais aussi, il y a des exemptions qui ont été pensées à ce quota pour permettre de préserver notre cœur de métier, à savoir les campagnes en mer, c'est-à-dire que tout trajet en avion qui permet de rejoindre un bateau n'est pas compté dans le quota. Les activités d'enseignement, les voyages et les missions longue durée et les jeunes chercheurs se voient bénéficient d'un vol international hors quota tous les deux ans. Donc, qu'est-ce qu'elle permet de mettre en place exactement cette mesure ? Donc, en fait, nous, on est partis pour proposer cette mesure quota de la distribution des émissions pour l'année 2018. Donc, là, vous avez le nombre de personnel et leur empreinte carbone. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de monde qui émet peu et peu de monde qui émet beaucoup. Et donc, ça se reflète sur la courbe de droite où on voit que 5 % du personnel émet 30 % de l'empreinte et 15 % du personnel émet 50 % de l'empreinte. Donc, on a une répartition qui est assez inégale. Donc, qu'est-ce qui se passe si on applique un quota ? La première année en 2021, on vient mettre un plafond à 10 tonnes, ce qui nous permet d'écréter le haut de la distribution. Donc, cette première barre à 10 tonnes, en fait, elle est assez… la trajectoire est progressive parce qu'en fait, on ne touche que peu de personnes la première année, que 5 % des personnels, mais ça nous permet tout de même d'arriver à une réduction de 13 % des émissions. Et donc, de fil en aiguille, au fur et à mesure des années, le plafond diminue. Donc, on vient faire porter l'effort sur de plus en plus de monde et on arrive en 2026 à moins 50 % d'émissions avec finalement une distribution qui s'est mieux répartie selon les personnels puisqu'on arrive, vous voyez sur la courbe de droite en bas, à 31 % du personnel qui émet 50 % de l'empreinte au lieu de 15 % au début. Et donc, en fait, cette courbe rouge, l'air en rouge, on peut faire le parallèle avec l'indice de Gini en économie qui représente l'inégalité des répartitions, en l'occurrence des émissions ici ou des revenus si on parle à l'échelle de l'association. Donc, en fait, cette mesure, ça nous a paru la manière la plus juste et efficace pour pouvoir avancer sur cette question et ça a d'ailleurs été confirmé par le vote du laboratoire. Donc, pourquoi efficace ? Parce qu'on a une baisse effective des émissions, ce qui n'est pas le cas nécessairement d'autres outils. Donc, on a évidemment eu des discussions sur la possibilité d'instaurer une taxe carbone, sauf qu'en fait, cette taxe carbone ne permet pas, ne garantit pas des émissions vu que les plus dotés pourraient tout simplement payer la taxe et continuer d'émettre. La trajectoire est progressive, donc ça permet de rentrer en douceur dans la transition et de ne pas faire quelque chose de trop violent d'un coup. et ça nous permet aussi d'avoir une réduction qui est juste avec un partage plus équitable des responsabilités carbone entre les personnels. Donc, on a dit que ça nous permettait de réduire de 50 % l'empreinte des déplacements, ce qui contribue en fait à un quart de l'empreinte carbone totale du laboratoire. Alors, j'en viens maintenant au vote lui-même qui s'est tenu les 28 et 29 septembre 2020. Dans les modalités du vote, et il y a eu énormément de discussions entre les différentes instances et aussi ClimAction, il y a probablement deux choses qui nous semblaient essentielles de rappeler. La première, c'est que les propositions deux et trois qui étaient des propositions donc relativement fortes, engageantes et avec un aspect contraignant derrière, on avait décidé qu'elles nécessitaient une majorité qualifiée pour être adoptée. Elles devaient être adoptées à la majorité des deux tiers. Et ça, tout le monde était globalement d'accord là-dessus parce que ça permettait de s'assurer que si les mesures étaient mises en place, elles le seraient dans un contexte relativement consensuel. Le deuxième point, important également, pour tenter de désarmer, de dédramatiser les enjeux, c'était le fait qu'on s'était accordé sur le fait qu'il y aurait une réévaluation de la trajectoire et des objectifs carbone chaque année, qu'on aurait un point et on aura des points d'évaluation dans lesquels tout peut être remis en cause. On est donc sur le principe d'une expérimentation dans laquelle on évalue ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et on n'est pas du tout sur un exercice de vote démocratique entre guillemets de type maastrichtien dans lequel on déciderait, on voterait une fois pour toutes et dans lequel on serait absolument incapable de sortir de la situation dans laquelle on s'est placé à un moment donné au vote et ça, ça a joué un rôle très important en fait parce qu'on se donne la possibilité d'essayer. Alors les résultats très rapidement, probablement ce qui constitue peut-être le succès majeur c'est le taux de participation en fait et tous les collègues qui ont déjà participé à des sondages, à des à des questionnements comme ça des collègues de laboratoire 75% c'était inespéré je pense ça reflète un gros travail de dialogue au sein du laboratoire qui a été mené pendant notamment toute la phase précédant le vote et donc c'est un grand c'est un grand succès après pour ce qui est des trois positions en fait elles ont été toutes adoptées à plus de 80% des voix 80% c'est le taux le plus faible pour la mesure 3 qui concerne le quota carbone et donc les deux mesures 2 et 3 sont maintenant effectives depuis le 1er janvier 2021 et Yona va nous dire quelques mots justement sur la mise en place de la mesure 3 qui demandait un certain nombre de choses tout à fait donc en fait de manière purement pratique il a fallu qu'on puisse quantifier et suivre l'empreinte carbone des personnels au l'océan et également faire un suivi par rapport au quota qu'on avait instauré avec cette mesure donc il y a un logiciel en interne qui a été développé pour calculer l'empreinte carbone d'émission et suivre le quota donc il est sur l'intranet du l'océan désormais et il devient obligatoire de l'utiliser à chaque ordre de mission effectuée sur des crédits du laboratoire c'est à dire qu'en fait quand on effectue son ordre de mission on vient rentrer sa petite mission sur le logiciel c'est très court par exemple je vais faire un pareil Los Angeles à l'air tour ça va me donner l'empreinte carbone associée et je joins le PDF à l'ordre de mission et donc cet outil il a été développé pour le l'océan par Joël Tanverdas qui est doctorant au LSCE et qui a aussi en parallèle de ça mis en ligne une version générique et publique de l'outil qui permet donc de calculer l'empreinte carbone de ces missions sans toutes ces histoires de quotas qui sont spécifiques au l'océan pour l'instant et à terme il prévoit d'ajouter différentes catégories d'émissions en ce qui concerne l'empreinte carbone de nos activités professionnelles donc aujourd'hui on a les missions et les déplacements domicile-travail sur le site monpetitcarbone.fr donc je vous encourage vraiment à aller voir et tester l'outil et donc à terme Joël espère rajouter des catégories comme les achats numériques le calcul intensif etc. donc en ce qui concerne donc ça c'est un outil qui s'applique à l'échelle individuelle à ne pas confondre avec l'outil de Labo 1.5 GES 1.5 qui s'applique à l'échelle du laboratoire et donc Xavier va vous parler tout de suite Oui en fait ce que je voudrais commencer par rappeler donc Yona vient de mentionner Labo 1.5 et je voudrais faire un point un peu plus général sur Labo 1.5 notre expérimentation elle s'ancre dans un cadre national en mouvement rapide sur ces questions de sobriété et de transition et avec en particulier toute la dynamique Labo 1.5 dont nous avons bénéficié grandement et aussi à laquelle nous avons contribué autant que possible il y a plusieurs membres de ClimAction qui ont été fortement impliqués dans Labo 1.5 dès le départ le L'Océan je précise ça aussi le L'Océan fait partie des 17 laboratoires pilotes de l'expérimentation Labo 1.5 qui vient de démarrer et qui vise à susciter documenter et évaluer différentes options de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les laboratoires avec une vocation de recherche et également celle de faire vivre les débats sur les modalités de transition donc parmi les 17 laboratoires il y a différents niveaux d'avancement ce que je peux ajouter aussi s'il y a des collègues qui sont intéressés c'est qu'il y aura ultérieurement de nouvelles ouvertures possibles pour que d'autres laboratoires puissent rejoindre cette expérience on est là plutôt sur une phase pilote mais voilà ça ça fait vraiment partie c'est une partie essentielle du contexte dans lequel tout ça s'est mené et puis Yona le disait il y a un instant Labo 1.5 a également rendu public il y a environ six mois un calculateur d'empreintes carbone dédié à l'empreinte des laboratoires du calcul de l'empreinte des laboratoires GES 1.5 qui est d'ailleurs l'outil que nous utilisons actuellement pour l'empreinte il y a une empreinte très plus récente qui a été réalisée pour notre année 2019 et qui a été réalisée avec GES 1.5 si vous n'en avez pas connaissance je vous invite à aller découvrir voilà donc en fait suite à tout ça on se rend quand même compte qu'il nous reste pas mal de travail donc tout d'abord on parlait des empreintes la première chose une des choses qu'on a faite suite à à ce processus de réflexion c'est d'actualiser notre bilan carbone en intégrant des secteurs qu'on n'avait pas forcément pris en compte dans la première typiquement les achats qui sont d'ailleurs pas négligeables pardon et de pouvoir mettre en regard cette empreinte avec celle d'autres laboratoires du même domaine donc par exemple à l'IPSL on commence à avoir d'autres laboratoires qui mesurent leur empreinte donc typiquement le LACE et le LMD qui ont effectivement également fait ce calcul d'empreinte donc les ce qu'on veut dire aussi c'est que les mesures votées finalement cette mesure quota elle permet d'attendre un quart de réduction des émissions de notre camembert total de l'empreinte du labo mais l'objectif qu'on s'était fixé c'est moins 50% donc en fait il nous reste la moitié du travail et là pour l'instant en fait on a touché à la partie la plus facile finalement parce qu'il s'agit de pratiques de travail qu'on peut peut-être mieux faire réduire le nombre de conférences à l'étranger en faire moins mais mieux et donc la deuxième moitié du travail elle va toucher à des postes qui sont potentiellement plus sensibles avec une remise en cause de certaines activités de certaines activités de recherche donc tout ça ça doit se discuter au-delà du périmètre seul du laboratoire donc typiquement pour ce qui est de la performance énergétique des bâtiments ça va se discuter avec les tutelles hébergeuses et il faut aussi que de notre côté on réfléchisse sur la consommation des navires de recherche et du calcul numérique donc Xavier va vous toucher un mot et je vais ce que je vais dire tout de suite c'est que bien évidemment comme Yona il faisait allusion ça implique des discussions et des évolutions qui dépassent largement l'échelle de l'océan il y a un certain nombre d'organismes et d'institutions avec lesquelles il faut avoir une discussion là-dessus en attendant en attendant que des résultats arrivent il est toujours utile de bricoler entre guillemets et avec cette slide je mentionne deux types de bricolage sans aucune intention normative c'est juste à titre d'exemple ils concernent mon activité de recherche et ils ne sont pas forcément transposables sur l'observation in situ le constat il est quand même qu'il faut moins de gros il est utile d'utiliser moins de gros bateaux et plus de petits moyens légers tels que ceux que j'ai représentés en dessous voiliers pirogues c'est quelque chose qui est tout à fait possible en domaine tropical et ça tombe bien parce que pour moi c'est là que je travaille et donc il y a eu un gros travail mené avec mes collègues en particulier collègues yardiens sur le développement de mesures légères bien adaptées à ce milieu tropical et je tiens ici à faire référence à Eric Machu sans lequel ce ne serait pas possible Eric c'est le collègue de l'IRD qui a descendu son voilier en 2014 à Dakar et qu'il maintient en état depuis et donc ce voilier qui a été transformé en petit navire mini navire océanographique alors j'ai bien donc j'ai bien entendu conscience du fait que hors zone tropicale c'est beaucoup plus compliqué sur la modélisation numérique dans un registre assez différent je tente comme un certain nombre de collègues de faire pousser un arbre de décision qui m'aide à décider des simulations que je fais ou que je ne fais pas et à ce propos je peux vous mentionner une anecdote relativement récente sur un papier en review avec un collègue de Toulouse d'ailleurs Toulousain du Lagos on a reçu une review qui nous recommandait d'ajouter de nouvelles simulations pour démêler différents effets présents et qu'on n'était pas capable de séparer il y avait beaucoup de simulations à refaire beaucoup de simulations de sensibilité et en fait en faisant le calcul je me suis rendu compte que ça représentait autour de 10 tonnes de CO2 et donc notre réponse a été en évaluant le pour et compte que ça faisait beaucoup de CO2 pour une plus-value scientifique qui nous semblait limitée et donc on souhaitait modifier le texte pour mieux décrire les limites du travail qu'on avait réalisé mais ne relancer aucune simulation alors ce papier n'a pas été accepté dans le journal en question mais je pense que ce n'était pas forcément lié à cette question-là il a été publié depuis dans une autre revue et je pense que le premier auteur Julien Joanneau comme moi sont tout à fait contents de ce qu'on a fait à ce moment-là on approche de la fin et je voudrais compléter mon propos en disant quelques mots des tutelles et vous aurez bien compris à ce stade que au L'Océan on considère dans notre groupe Climaction L'Océan on considère que l'échelle laboratoire est complètement clé pour la mise en œuvre de réductions qui soient à la fois rapides et bien ajustées attentives à la préservation des activités de recherche mais c'est vraiment très clair aussi qu'il faut penser l'articulation avec ce que peuvent faire les tutelles sur les bâtiments et infrastructures des recherches et je n'y reviens pas en termes d'incitation par les normes et les réglementations par exemple il y a eu un certain nombre de discussions dans notre laboratoire mais pas seulement sur le fait que si on se met à arrêter de prendre l'avion et à faire de longs trajets en train ce serait peut-être une compensation juste de pouvoir prendre une première classe pour travailler confortablement il y a aussi des questions d'accessibilité des billets européens des questions toutes simples aussi de logistique quand on prend le train et qu'on est obligé de partir très tôt ou revenir très tard par exemple chez soi dans quelle mesure on peut assouplir les règles d'utilisation des taxis si on fait si on utilise ces week-ends pour réaliser des transports relativement longs est-ce qu'on peut avoir des compensations en termes de jours de congé rattrapés par exemple voilà donc il y a toutes ces questions sur lesquelles il y a des enjeux qui ne sont peut-être pas des enjeux essentiels mais qui sont des enjeux importants et puis après toujours pour ce qui concerne les tutelles il y a la question des moyens humains il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis par les personnels les scientifiques des laboratoires sur ces questions de sobriété mais ça reste à certains endroits du bricolage il y a des professionnels qui font ça il y a notamment des formations en économie de flux conduit du changement qui sont en train de se développer avec des jeunes qui sont formés on pense au l'océan mais certainement que c'est quelque chose qui est relativement partagé aussi ailleurs que c'est important que ces jeunes qui se forment sur ces questions trouvent des emplois et notamment dans nos instituts pour nous aider à conduire ces démarches de transition sur une tonalité un tout petit peu différente il me semble aussi important d'attirer l'attention sur le fait que toutes les tutelles n'abordent pas la question de la sobriété de la même manière et je vais prendre trois exemples sur lesquels j'ai l'impression de pouvoir partager mon ressenti et si nécessaire de le défendre la première tutelle l'IRD et je vais simplement dire que l'IRD semble voir ces questions de sobriété comme une opportunité elle a perçu le fait que la notion de sobriété peut être intégrée à un virage des sciences vers les sciences de la durabilité qu'elle cherche à promouvoir et à mettre en oeuvre au sein de l'Institut elle a aussi pour ce qui est de l'IRD elle a aussi un mécanisme de projection au sud les missions de longue durée qui est un mécanisme relativement vertueux a priori dans un contexte de sobriété pour ce qui est du miséum je dirais simplement que la préservation et la conservation du vivant sont dans l'ADN de cette institution qui se préoccupe notamment de questions de déchets depuis longtemps avec une démarche développement durable sur laquelle elle peut passer sur laquelle elle peut s'appuyer pour intégrer les questions de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour ce qui est du CNRS il me semble que pour contraster le CNRS est loin d'être immobile mais je crois qu'il va être rapidement confronté à un dilemme que je vais tenter d'expliciter en vous donnant pour commencer un extrait de ce que Alain Chou le directeur général délégué à la science au CNRS a expliqué lors d'une journée consacrée à la recherche responsable le 15 janvier 2021 il y a juste quelques mois et donc ce que Alain Chou le rappelle c'est que le CNRS est extrêmement attaché à l'excellence et qu'il y a une manière très simple de diminuer l'empreinte de la recherche c'est de la supprimer et donc on n'est pas là pour faire de la recherche médiocre alors je pense que là à ce stade on est à peu près tous d'accord effectivement personne n'a envie ne serait-ce que même prendre le risque de faire de la recherche médiocre bien entendu mais en fait derrière ça il y a quand même une question relativement importante et est-ce qu'on peut je vais la formuler sous forme de question est-ce qu'on peut ajouter une contrainte au système laisser les variables d'entrée inchangées et obtenir le même résultat en sortie et j'ai tenté de représenter ça en notation mathématique alors ça parlera peut-être pas à tout le monde je vais essayer de le rendre compréhensible en mots prenons l'excellence de la recherche qu'on imagine définie selon des critères précis une fonction f qui serait non ambigüe d'accord donc cette excellence de la recherche de l'enseignement supérieur et la recherche Excel ESR est une fonction f d'un certain nombre d'éléments de variables d'entrée j'en ai listé quelques-unes la quantité de personnel l'argent qu'on investit là-dedans probablement aussi des critères un peu plus subtils le niveau d'éducation des jeunes qui arrivent dans l'enseignement supérieur et de la recherche alors cette fonction donc cette excellence vous pouvez vous pouvez souhaiter ajouter au système une contrainte une contrainte sur le CO2 c'est ce que je représente avec les notations à droite l'équation à droite vous pouvez souhaiter faire ça en gardant la fonction f inchangée en gardant les variables d'entrée inchangées mais a priori sauf cas particulier vous ne pourrez pas obtenir le même résultat d'accord et donc en réalité on a on a une question légitime qui est qu'est-ce qu'on est qu'est-ce qu'on va devoir changer pour faire passer la contrainte CO2 plus petit que CO2 max en réalité ce qu'il me semble c'est que c'est la fonction f qu'il faut regarder alors bien entendu on peut avoir certains souhaits concernant les variables d'entrée notamment la variable personnelle je pense que tout le monde sera d'accord ici avec moi mais vouloir considérer que la fonction f n'est pas quelque chose de discutable c'est un gros problème dans l'équation et c'est probablement le problème que la direction du CNRS va devoir assez rapidement affronter juste pour terminer j'ajouterais que la contribution d'enseignement supérieur et de la recherche et de la recherche à la préservation des conditions d'habitabilité de la Terre vaut peut-être bien quelques réflexions approfondies sur la forme que F peut prendre à l'avenir alors on aborde maintenant la partie conclusion je vais commencer par peut-être résumer peut-être au plus grand trait possible la situation il s'agit maintenant de définir et dans une certaine mesure de s'accorder sur les modalités de chemin de transition vers une société post-carbone écologiquement responsable et c'est vrai notamment dans l'enseignement supérieur et la recherche et on est confronté à un certain nombre de difficultés je vais en lister principalement deux la première c'est que ce processus de transition implique des transformations profondes telles que l'état final n'est pas connu et ça c'est une source potentielle d'anxiété et donc aussi d'immobilisme la deuxième c'est que les questions d'équité sont centrales dans la conduite d'un processus en grande partie motivés par l'idée de finitude des ressources et ça en fait ça produit des remises en cause ça implique des remises en cause et des délibérations collectives de nature fondamentalement politique qui sont potentiellement difficiles à mener dans des laboratoires de type sciences naturelles et sciences physiques qui sont peu habitués ou pas du tout habitués à aborder ces questions et plutôt à les dissimuler et bien entendu ces questions elles sont quand même présentes depuis très longtemps et elles sont derrière les questions de darwinisme dans la recherche d'excellence dont je viens de parler d'individualisme de financement sur projet et d'évaluation quantitative alors il existe des réponses variées attentisme volontarisme mise à distance déni blocage et c'est dans la variété de ces réponses qu'il va nous falloir piocher qu'il va falloir articuler les choses réfléchir à tout ça étant entendu que ces réponses ces différentes réponses ne sont probablement pas distribuées de manière aléatoire et en particulier qu'il y a un prisme générationnel qui est vraisemblablement important donc on voulait quand même finir sur une touche un petit peu plus positive et donc on a essayé de synthétiser quelques leçons qu'on a tirées de notre petite expérience Holocéan sous forme peut-être de quelques guides pour avancer et peut-être pour faire effet boule de neige dans d'autres communautés donc le premier c'est que ça nous a paru essentiel de s'appuyer sur nos savoir-faire et nos démarches scientifiques en particulier pour ce qui est de la quantification de l'empreinte carbone s'appuyer également sur l'esprit collectif et contribuer à le renforcer et en fait on s'est vite rendu compte que cet esprit collectif il avait des co-bénéfices à la réduction de l'empreinte c'est-à-dire qu'il permettait il permettait de répercuter des choses positives sur d'autres aspects de la vie professionnelle donc à titre personnel le fait d'avoir été d'avoir fait partie de ce groupe de réflexion dès le début de ma thèse en fait ça m'a permis de m'intégrer au laboratoire peut-être bien plus rapidement que si ça n'avait pas été le cas et en particulier auprès des personnels permanents du laboratoire et ça a pu entre autres vraiment m'aider dans mon travail de thèse et aller discuter avec des gens que je n'aurais pas forcément rencontrés si je n'avais pas fait partie de ce groupe toujours sur cet aspect esprit collectif je mentionne de nouveau le fait que la contrainte CO2 appliquée par exemple à ces questions importantes pour nous au l'océan d'observation in situ avec des gros bateaux qui polluent relativement beaucoup et de calculs numériques nous pousse vraisemblablement vers une meilleure mutualisation plus et de meilleure mutualisation pas seulement à l'échelle du laboratoire mais de la communauté toute entière et qu'on a beaucoup de choses à y gagner et notamment une qualité de collaboration une intensité et une qualité de collaboration qui peut bénéficier qui peut nous bénéficier de multiples manières donc il y a également toujours eu à l'esprit de protéger les personnels et la science dans cette adaptation et un des exemples c'est que voilà en tant que jeune chercheur je pense qu'on est beaucoup à avoir envie de se lancer dans cette carrière qui est dans cette carrière académique qui est tout de même passionnante par contre moi il y a des choses que je ne suis pas prête à faire je ne suis pas prête à prendre l'avion cinq fois par an aller aux quatre coins du monde uniquement pour cocher une case d'un éventuel futur projet CNRS et donc on a besoin d'une évolution rapide des critères de recrutement des critères d'évaluation qui reflètent cette évolution des mentalités et qui bien entendu reposent en grande partie sur un volontarisme de nos organismes de nos tutelles donc de nombreuses discussions qui ont eu lieu dans le laboratoire pendant ce processus de réflexion ont beaucoup porté sur l'articulation entre d'un côté réduction sur une base volontaire ou bien utilisation de mesures contraignantes on a également vu qu'il était important de combiner différents niveaux d'action que ce soit à l'échelle du laboratoire mais aussi aller faire appel aux tutelles et avoir différentes démarches qui partent du bas ou bien des mesures qui viennent d'en haut enfin la réduction de nos empreintes n'est pas vue que comme une fin en soi et il s'agit en fait également de redonner du sens au travail que l'on fait et de faire évoluer nos recherches sous la contrainte de sobriété c'est-à-dire dans ces démarches dans les objets même de la recherche et dans ces cadres de collaboration et d'échange Peut-être que sur ce point je peux témoigner à titre personnel mais aussi sur mes propres activités de recherche la démarche ClimAction qui a été engagée depuis 2018 a déjà produit un certain nombre de changements sur la manière dont j'envisage mes recherches et c'est bien entendu quelque chose qui va continuer qui va se poursuivre je ne suis pas un cas isolé et mes discussions avec mes collègues à la fois proches collaborateurs ou plus lointains montrent que c'est quelque chose de relativement général Le dernier point sur lequel je voudrais insister en accord avec Yona c'est le fait que les plus jeunes ont leur propre point de vue sur ces sujets c'est très important leur implication est essentielle ces jeunes vous hériterez du système de recherche qu'on est en train d'essayer de refondre et donc vous avez le droit de donner votre avis sur le système dont vous avez envie celui que vous pensez viable pour la suite Et donc on va peut-être finir sur un point et c'est qu'on vous encourage tous à participer à ces moments de réflexion sur la transition bas carbone de la recherche de quelle transition vous avez envie quelles activités vous avez envie de conserver ou de transformer et j'encouragerais en particulier les jeunes chercheurs je sais qu'il y a beaucoup de doctorants aujourd'hui engagez-vous participer c'est vraiment on a vraiment vécu une aventure formidable ici et on a toujours été écoutés peu importe notre niveau de carrière et donc ça a eu des bénéfices à la fois sur le potentiel de réduction de nos empreintes mais également des bénéfices sur bien d'autres aspects de la vie scientifique et de nos activités professionnelles et donc sur ce on vous remercie de votre attention on vous remercie de votre attention